bonjour à tous et bienvenue donc sur cette suite de vidéos concernant Power BI de chez Microsoft donc lors de la précédente vidéo je vous avais montré comment à quoi servait Power BI de chez Microsoft, comment télécharger le Power BI desktop et donc là bien une fois qu'on a téléchargé vous allez voir ici on va l'ouvrir donc dès qu'on ouvre l'application Power BI desktop qui se présente comme ça ici je vous l'ai montré la dernière fois voilà ici ça va représenter ici ce petit logo jaune et donc bien on arrive ici directement à l'environnement donc là où vous allez vous connecter donc ici évidemment moi j'ai pas pris la version pro mais vous pouvez évidemment ici avoir la version pro et là vous vous connectez sur votre serveur à vous entreprise voilà donc là ici moi j'ai pris la version gratuite de pouvoir publier avec Microsoft vous allez voir on peut déjà faire pas mal de choses avec notamment alors ici donc bien vous avez la possibilité ici de voir ici et bien il va vous ouvrir une fenêtre qui va vous montrer ici les dernières sources sur lesquelles on s'est connecté voilà on peut aller chercher d'autorapport et sinon donc on peut aller chercher ici il vous propose différemment d'aller chercher des sources voilà obtenir des sources donc si je fais comme ça que je vais cliquer dessus il va il va vous montrer ici tous les types de données que l'on peut aller récupérer donc qu'est ce qu'on peut faire donc on peut aller faire ici quand même pas mal de pas mal de connexion alors ici il va vous mettre tous les types de connexion que l'on peut faire avec la power bi là je vous regardez la liste elle est vraiment assez longue elle est vraiment exhaustive alors et en détail donc ici vous allez pouvoir ici vous connecter via des fichiers excel on peut évidemment récupérer des fichiers csv ou des fichiers txt sous format texte on peut également se connecter sous format xml on peut se connecter évidemment sur des données json et on peut également se connecter évidemment sur des dossiers sharepoint si vous aviez un sharepoint entreprise voilà et vous pourrez également évidemment ici récupérer plusieurs fichiers se trouvant dans un dossier notamment côté bases de données et bien on va pouvoir aussi se connecter je vous l'avais présenté lors de la première vidéo à des bases de données sql serveurs on va pouvoir se connecter à carrément des bases aussi access et là on vous allez pouvoir ici récupérer tous les autres types de sources bases de données voilà style sap vous allez pouvoir se connecter à des bases oracle informix des anciennes bases vous pouvez encore aller descendre et vous connecter ici à des à des spécificités assez vraiment particulière à des bases de données encore une fois on peut se connecter évidemment à des jeux de données déjà pour RBI si vous aviez déjà la version professionnelle on peut se connecter aux métadonnées de chez azur de chez microsoft si vous aviez si vous avez des connexions azur en entreprise donc vous pouvez ici adapter et récupérer ici toutes ces données là de type voilà métadonnées big data de chez azur microsoft on peut se connecter aussi à des services en ligne donc là pareil encore une fois sur le service service liste sharepoint online du microsoft exchange si vous aviez vous pouvez aller vous connecter encore une fois sur de l'azur de google analytique vous pouvez encore une fois sur du facebook voilà donc vous avez vraiment assez c'est assez complet vous allez pouvoir ici vous connecter voilà sur du stripe des sites de paiement notamment voilà donc et sinon vous pouvez aussi vous connecter sur d'autres sur d'autres sites pourquoi pas voilà vraiment assez assez complet comme type de connecteur donc tout ça donc ce sont les possibilités que vous allez retrouver ici dans les modules obtenir les données et là vous allez voir vous allez pouvoir ici retrouver la même chose vous allez pouvoir vous retrouver sur les mêmes données voilà je fais plus vous allez avoir ici la possibilité de vous connecter de nouveau et bien avec tout ce qui vous a proposé tout à l'heure on va retrouver ici les données correspondantes ici à se connecter alors petite présentation de power bi desktop donc avec ici encore une fois des onglets donc le ruban le fameux ruban ici que vous pouvez évidemment accéder donc avec ici des des onglets ensuite donc ici vous avez le volet ici il vaut pas mal ici d'avoir les trois types de de rapports différents donc ici vous avez les rapports vous avez ici ici tout ce qui est données donc les failles de données avec les vos données à vous vous allez récupérer et ici la gestion des relations à savoir vous allez pouvoir ici gérer les relations si vous avez plusieurs tables il va falloir évidemment comme dans une base access pour faire les liens entre les bases de données correspondantes ensuite donc ici vous avez ici les pages de construction de modélisation ici donc ici vous êtes ici sur une page 1 mais vous allez pouvoir créer des tableaux de bord aussi sur deux pages trois pages ici vous allez pouvoir insérer autant de pages que je souhaite et les supprimer si j'en veux plus évidemment ensuite donc ici vous avez ici trois deux autres volets donc ici vous avez le volet de visualisation donc vous pouvez évidemment ici ajuster comme vous le souhaitez donc ici la partie visualisation qui va vous permettre ici de pouvoir construire vos tables de bord avec ici tous vos différents graphiques que vous avez et la partie champs ici ce seront ici les données que vous allez donc là aussi adapter les champs c'est à dire ce sont vos 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 étiquettes de champs que vous aurez dans vos tables que vous allez ici pouvoir et bien manipuler disposer créer ici des nouvelles mesures ça on verra ça au fur et à mesure donc ici cette partie là peut évidemment se masquer et on peut évidemment les refaire réafficher directement ok alors pour vous montrer voilà assez assez simplement on va juste faire ici une petite une petite une petite importation donc ici comment aller ici importer donc ici je vais vous demander d'aller importer un fichier excel voilà on va aller récupérer ici des données voilà on va aller récupérer ici des données par exemple on va aller bien par exemple ici récupérer voilà un fichier de commande donc ici je vais faire je vais chercher un fichier excel je vais faire ouvrir voilà il va se connecter ici il va vous dire ici qu'il a trouvé un tableau ici de commande voilà le fichier il est là donc ici vous allez pouvoir ici lui dire d'aller là il voit l'aperçu le contenu un affichage ici de vos données que vous avez dans vos tableaux voilà donc ici vous allez lui dire que je veux évidemment ici récupérer ces données là donc vous pouvez soit ici partir pour modifier vos données on verra ça on verra ça un peu plus tard ici je veux ici charger carrément la donnée si je veux pas la modifier vous allez voir que là il est en train de charger maintenant tout votre tableau dans cette modélisation voilà donc là il est allé récupérer tous les champs qu'il a dans cette table ok donc ici si je vais ici clique dans les outils de données vous allez voir ici les données de cette table qui va apparaître ok pour l'instant évidemment il n'y a pas de relation parce que derrière il n'y a aucune là il vous a mis la table correspondant mais si ici il n'y a pas de table correspondant donc il faudrait qu'on en rajoute une deuxième exactement bien là au 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 au